Bonsoir à tous, cela fait déjà des jours que le temps sec est au rendez-vous et du coup la sécheresse s'accentue sur la France. Il faut dire que l'anticyclone est toujours bien positionné et très étendu surtout sur l'ensemble de l'Europe, mais il se décale légèrement vers l'Est. Résultat, quelques gouttes de pluie pourraient arriver avec cette petite perturbation très atténuée, mais qui va surtout concerner les régions du Nord-Ouest. Résultat, au réveil demain, vous aurez quelques passages nuageux, localement une petite goutte de pluie. Cela va vraiment se rétracter dans l'après-midi sur le Nord de la Seine et plus au Sud. Regardez le soleil et toujours au rendez-vous avec déjà des températures très agréables. 17 degrés à Paris, 23 degrés pour le comté niçois. Et dans l'après-midi, à l'arrière de la dégradation, les températures baissent un peu. 21 à Brest, 20 degrés à Cherbourg et puis ailleurs, ce sont des températures estivales avec une moyenne de 30 degrés. Et cette chaleur est toujours au rendez-vous, au moins pour les journées de lundi et de mardi. Il faut dire que l'anticycone reste encore bien positionnée. Et lundi s'annonce comme une journée estivale pour tout le monde, au Nord comme au Sud. Et mardi, cette journée sera très belle dans l'ensemble. Mais en toute fin d'après-midi, les premiers orages arrivent. Mais avant leur arrivée, de l'air chaud va s'installer. Pic de chaleur attendu, 32, 33 degrés sur le Nord et l'Est du pays. Alors, pourquoi cette situation et cette France divisées en deux ? C'est tout simplement parce qu'une dépression va venir se coincer sur le proche Atlantique. Et lorsqu'il va arriver du côté de l'Atlantique, et bien comme les vents s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça va ramener cette chaleur venue du Maghreb. Et ce qui va faire grimper le thermomètre à l'Est, mais apporter cette dégradation pluviaux orageuse sur l'Ouest de la France. Et en revanche, nous aurons encore ce temps très sec sur l'Est de la France, avec donc une sécheresse qui va de nouveau s'accentuer. Il faut dire 220 et ce temps sec est dû notamment à cet anticyclone qui ne nous a pas quitté déjà depuis deux mois et demi. Mais je vous rassure, à partir de mercredi, la pluie sera enfin de retour. Je vous laisse maintenant en compagnie de Laurent Ruquier pour On n'est pas couché. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Très belle soirée à vous sur France 2.